Je suis professeur à moi du service chirurgie générale du CHS BIMSUS d'Algérie. Donc on va essayer de faire ensemble le cours du concert du Pologne. C'est bon, vous m'entendez ? Oui. Très bien, d'accord. Donc pour commencer, on va fixer les objectifs pédagogiques. À la fin de ce cours, on devrait être capable de reconnaître un concert du Pologne, de faire un bilan d'extension et classer la maladie, de connaître les différentes stratégies thérapeutiques et enfin de poser les indications au cas par cas. Ça, c'est les objectifs qu'on se fixe en faisant ce cours. Pour cela, je vous ai concocté un plan qui sera conçu. On va commencer par une petite introduction et une petite définition. C'est quoi un concert du Pologne ? L'intérêt est d'étudier cette question. Un petit rappel épidémiologique, un rappel anatomique, un chapitre d'anatomopathologie, quel bilan périthérapeutique faire devant un concert du Pologne, les différentes formes cliniques, les différentes armes thérapeutiques dont on dispose, un chapitre pronostique et on va terminer par une petite conclusion. Pour commencer, et pour définir le concert du Pologne, ce sont toutes les tumeurs malignes développées au dépens de l'acte paracolique qui va du sécombe jusqu'à la charnière rectosigmoïdienne. Il est constitué à 90% d'adénoncarcinome. C'est un véritable problème de santé publique, étant le troisième cancer le plus diagnostiqué dans le monde, après celui du sein et celui du poumon. C'est bon jusque-là? Oui, c'est bon. Très bien. Quel est l'intérêt d'étudier cette question? D'abord, il y a un intérêt de fréquence. C'est le premier concept digestif avec une incidence annuelle en 2018 de 1,8 millions de personnes en 2018. Le diagnostic repose sur la clinique, aidé par la coloscopie et la biopsie et l'étude d'anapathes. Le retard diagnostique est expliqué par la latence clinique. C'est un concept qui reste longtemps asymptomatique. Sur le plan thérapeutique, le traitement curatif repose sur la chirurgie, potentialisée par la chimiothérapie adjuvante. Adjuvante, c'est-à-dire qu'on donne un poste opératoire pour certains stades qu'on va voir tout à l'heure. Le pronostic, on a dit tout à l'heure, le retard diagnostique, dû à son caractère asymptomatique pendant une longue période. La survie globale à 50, tous stades confondus, est d'environ 50%. La prévention, enfin, propose sur le dépistage des lésions préconcéreuses qu'on va voir aussi dans le chapitre épidémique. Sur le plan épidémiologique, en 2018, à travers le monde, l'incidence annuelle était de 1,1 million, ce qui représente 10,2% de l'ensemble des cancers. Les zones d'incidence les plus élevées se retrouvent en Europe occidentale, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En Algérie, selon le registre des cancers de l'Institut national de santé publique publié en 2017, l'incidence annuelle était de 31,9% chez l'homme et il est en première position devant le cancer de la prostate et de 26,7% chez la femme. Et il vient en deuxième position après le cancer du sein. Donc, en Algérie, il est en première position chez l'homme et en deuxième position chez la femme après le cancer du sein. Sur le plan épidémiologique toujours, l'âge moyen de surveillance est de 65 ans. Le sexe ratio homme-femme est de 2, c'est-à-dire on a 2 hommes pour une femme. Les facteurs favorisants sont d'abord le type comportement gros, c'est la sédentarité, l'obésité, le tabac, l'alcool, les viandes rouges et transformés. On a le rôle protecteur des fibres alimentaires, des produits litiers, l'activité physique ainsi que certains médicaments comme l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. À côté des facteurs comportement gros, on a les antécédents personnels. Les antécédents personnels de cancer colorectal et de polypathie non moiteux augmentent le risque de faire un autre cancer colorectal. Il y a aussi les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, plus maladies de Crohn, donc rectocolité et sérohémorragique, donc c'est plus la maladie de Crohn, et aussi le diabète de type 2. Après les antécédents personnels, on a l'histoire familiale. Ce sont les antécédents familiaux d'adénome ou de cancer colorectal. Quand on a un parent atteint d'un polypathie non moiteux de cancer colorectal, il y a un risque accru de faire un cancer colorectal chez les aparentaux au premier, voire au deuxième degré. Il y a aussi la polypathie non moiteux familiale, la PAF, qui est responsable de 1% des cancers colorectaux. Il est de transmission autosomique dominante quand il y a mutation du gène, qu'on appelle APC, et parfois autosomique récissive par mutation du gène MYH. et il est caractérisé par la présence d'au moins 100 polypathies à dénome ou coliques. L'atteinte rectale dans la PAF est quasi constante et la dégénérescence est inévitable avant l'âge de 40 ans. Il y a une forme particulière de la PAF qu'on appelle le syndrome de Gardner, qui est associé à côté de la polypose colique ou colorectale et une polypose digestive haute, des dents surnuméraires, des kystés épidermoïdes, des hypertrophies pigmentaires de l'épithéum rétinien. À côté de la PAF, il y a une autre oxyphoronfamilia qu'on appelle le syndrome de Lynch, ou le HNPC, c'est le polypose colorectal cancer, qui est responsable de 4% des cancers colorectaux. Dans ce cas, la transmission est totosomique dominante, comme dans la PAF, et il est dû à la mutation d'indigènes MMR, qui sont MSH2, MSH1 ou MSH6, qui compte pour des protéines de réparation des défauts d'appareillement de l'ADN. Il y a des mutations au niveau de l'ADN, qui sont responsables de ces cancers. Le diagnostic d'un syndrome de Lynch est posé devant la présence de ce qu'on appelle les critères d'Amsterdam, qui sont la présence d'au moins trois sujets atteints d'un cancer du spectre HMPCC, qui sont les cancers colorectaux, les cancers du grêle, des voies urinaires, les cancers de l'ouvert, de l'ombre de mètre, et de l'estomac. Au moins deux générations successives atteintes, le deuxième critère d'Amsterdam, c'est la présence de deux, au moins deux générations successives atteintes, et au moins un sujet atteint avant l'âge de 50 ans. Donc, ces polyposadénomatoses familiales et syndromes de Lynch prédisposent les sujets à des cancers colorectaux. C'est des sujets à très haut risque de cancer, qui nécessitent donc un dépistage. Sur le plan anatomique, le colon va de la valvuline et au cigale jusqu'à la chaîne électro-sigmoïdienne. Il est constitué de segments mobiles, qui sont le sécord, le colon transverse et le colon sigmoïde, et de segments fixes, qui sont le colon ascendant, l'angle colique d'arrière, l'angle colique gauche, et le colon descendant. Son diamètre de 10 minutes de seconde jusqu'au sigmoïde. Il est parcouru par trois bandelettes longitudinales, qui sont le renforcement de la couche musculaire longitudinale, qui sont le nombre de trois, qui vont de la base appendiculaire jusqu'à la chaîne électro-sigmoïdienne. Il est séparé par des ostrations, qui sont un renforcement par contre de la couche musculaire interne, circulaire. Sur le plan histologique, il est constitué de l'intérieur vers l'extérieur d'une soumiqueuse, d'une soumiqueuse, de la musculaire, d'une soucireuse et de la sérèse. La vasculisation adarvate dépend de l'artère misantélic supérieure, qui va donner deux branches constantes, l'artère ilio-bisicocoro-appendiculaire, ilio-bisicocoro-appendiculaire, qui va donner une récurrence vers l'élium, une ascendante vers le colon, deux branches sécales antérieures et postérieures, et une branche pour l'appendice. À côté de l'artère ilio-bisicocoro-appendiculaire, on a aussi une autre branche constante, c'est la colique supérieure d'arvate. L'artère misantélic supérieure donne deux branches constantes pour le colon d'arvate, qui sont une colique moyenne d'arvate et la colique amédia destinée au colon transverse. La viscularisation artérielle du colon gauche dépend de l'artère misantélic inférieure, qui donne deux branches essentiellement, l'artère colique supérieure gauche, et le tronc des sigmoïdiennes, qui donne deux, trois, trois, quatre artères sigmoïdiennes. Ces deux artères de ce doux réseau sont liées par une arcade bordante qu'on appelle l'arcade de Rioran. Sur le plan du drainage véleux, il est calqué sur celui de la vascularisation artérieure. À droite, il rejoint la veine misantélic supérieure. À gauche, il rejoint la veine misantélic inférieure puis le transpiléon misa réic. Le transpiléon misa réic associé à la veine misantélic supérieure et va nous former la veine porte qui va se diriger vers le fond. Sur le plan ganglionnaire, il y a cinq colonies ganglionnaires. On a d'abord des ganglions épicoliques sur la paroi colique. Vous arrivez à voir sur le chemin. La jeunesse. Oui, c'est là. Très bien. Le ministère qui joue, situé sur la paroi colique, représente les ganglions épicoliques qui vont se drainer dans des ganglions paracoliques. Les paracoliques sont situés le long des arcades bordantes. Ceux-là vont se drainer aussi dans des ganglions intermédiaires qui sont situés le long des artères coliques. Donc, la colique supérieure droite, liée aux bicycophoblo-apendiculaires. Les intermédiaires vont se drainer dans des ganglions principaux situés à l'origine des vaisseaux coliques sur les vaisseaux misantériques. Et enfin, on a les ganglions centraux à l'origine des artères misantériques supérieures et inférieures sur la horte. Donc, épicoliques, paracoliques, intermédiaires, principaux et enfin centraux. Sur le plan vasculaire, on sait par le colon, le colon d'arroi et le colon gauche. Il faut savoir que le colon d'arroi part du second jusqu'aux deux tiers d'arroi du colon transverse, à peu près à ce niveau. Et le colon gauche est représenté par le tiers-gauche du colon transverse et ce qui reste du colon gauche. Donc, le colon descendant, angle colique gauche, colon descendant et bouclé sigmoïdien jusqu'à la charnière recto-sigmoïdien. Ça, sur le plan anatomique. Sur le plan anatomopathologique, le siège des cancers est surtout à gauche. Le colon sigmoïde représente en 4% des localisations. Il y a ensuite le colon gauche descendant avec 13%. Le colon d'arroi quant à lui représente 14%. Le colon transverse, 8 à 10%. Enfin, il peut être multifocal. Donc, si j'ai à plusieurs endroits sur le colon, donc 10% des cas. Sur le plan macroscopique, il peut prendre une forme végétante en chou-fleur, ulcérée ou infiltrante. Ou, parfois, on a une association de plusieurs séances sur le colon par des adénos carcinomes. Mais on peut avoir d'autres formes anapathes, comme le carcinome hypithermïde, les tumeurs neuroendocrides, le lymphomal-anomouchkine et les sacs. L'expansion peut se faire par contiguïté, c'est-à-dire de la muqueuse vers la séreuse et vers les organes de voisinage, donc muqueuse, sous-miqueuse, musculose, sous-séreuse, atteinte de la séreuse et enfin, un organe de voisinage. Il peut se faire aussi par voie l'hépatique, ce qui explique les métastases bombéonaires. Il peut se faire par les gaines périnerveuses. Il peut se faire par voie veneuse, expliquant les métastases à distance, notamment hépatiques et pulmonaires. Il peut se faire aussi par voie péritoneale, ce qui explique l'existence de carcinome péritoneale, ainsi que les tumeurs ovariennes. Les tumeurs ovariennes sont expliquées par la transmission péritoneale, c'est la fameuse tumeur de cruchembre. Donc, quand on a une tumeur, une métastase ovarienne d'un cancer digestif, notamment gastrique ou colorectal, on l'appelle tumeur de cruchembre. Et la transmission se fait par voie péritoneale. Toujours sur le plan anatomopathologique, il faut savoir que la dernière classification utilisée pour ces cancers est celle de TNM. C'est la classification TNM de l'USCC 2017, huitième édition. Donc, je ne vais pas vous darabuster avec ça. Donc, il faut savoir que le T est classé de T1 jusqu'à T4B en cas d'atteinte d'un organe de voisinage. Le N de N0 jusqu'à N2B en fonction de l'existence ou pas de congruence métastatique régionale. Et les métastases sont classés de N0 jusqu'à N1C. N1A, quand ils sont confinés à un seul organe en dehors du territoire, N1B, quand il y a atteinte de plus d'un organe en dehors du territoire, et N1C, décrire une métastase péritoneale avec le centre qui s'atteint d'un autre organe en la classe N1C. Pour le bilan préthérapeutique, le diagnostic positif est fait à l'interrogatoire d'abord en recherchant les antécédents personnelles et familiaux d'adénome ou de cancer colorectal ou de cancer du spectre HLBCC ou des antécédents de colépose à démontes familiales. Les circonstances de découverte peuvent être des douleurs à type de colique, d'hémorragie à type de rectoragie, de méléna, parfois remplacées par une animie microcytère sithéropinique. On peut avoir une altération d'état général avec asthénie, amorexie, amigrissement. On peut avoir des troubles du transit, à type de diarrhée, constipation ou une alternance des deux. Parfois, la tumeur aussi est révélée par une complication ou une métastase régléatrice ou dans le cadre d'un dépistage. L'examen physique recherchera essentiellement, donc il fera essentiellement un bilan d'extension, on recherchera une hypatomie galimétastatique, une acide carcinomatique, une masse palpable au niveau des différents poids dents, un ganglion de taroisier qui est une adhémopathie souclée, un toucher pelvien, on va terminer par les touchers pelviennes, un toucher vital et un toucher vaginal, et enfin par un examen somatique complet. Cet examen clinique va être aidé par la coloscopie totale avec bioxie et utanaparte de celle-ci. Le coloscanner avec l'expansion à l'eau a un intérêt contre la coloscopie incomplète à cause d'une sténose ou en cas de problème de repérage de la lésion quand il y a une petite lésion qu'on n'arrive pas à avoir à la coloscopie. Donc le coloscanner est utilisé en cas de sténose ou en cas de petite lésion non repérée à la coloscopie. Pour le bilan d'extension après le bilan diagnostique positif, on fait un bilan d'extension d'abord clinique, on recherchera une hypatomegalie, une acide, un grand bilan de taroisier, une masse palpable, et on va terminer toujours par les touchers rectaux. Sur le plan paraclinique, l'examen et le bilan d'extension reposissent essentiellement sur l'article d'introaccord de l'intériléjécuté, le scanner qui va nous faire le bilan de la lésion sur le plan local, donc l'envahissement de l'article original des autres organes de voisinage, l'existence d'adénopathie métastatique et les métastases viscérales, notamment hépatiques, pulmonaires, ovarielles, et péritoniques. Parfois, on a recours à l'IRM hépatique, quand on a une image hépatique, on n'arrive pas à caractériser le scanner, là, il faut une caloproscopie totale à la recherche de lésions synchroles, par exemple, on a un cancer du colon gauche, on fait une totale à la recherche d'une autre lésion à droite, un type de polyvône de cancer du colon en droite. Le TEP scan, et comme l'IRM a un intérêt, quand on a une image hépatique non caractérisée à la TDM, qu'on n'arrive pas à spécifier à la TDM, à rattacher à quelque chose. La laparoscopie utilisée, quand on a la recherche d'une petite carcérance péritoniale, passer une aperçue au scanner, ou de petites métastases hépatiques périphériques qu'on n'arrive pas à avoir au scanner, parfois on a recours à une laparoscopie diagnostique. Les autres examens, enfin, type scintigraphie, osseuse et TDM cérébrale, ne sont utilisés que s'il y a des scénithes d'appel contre le métastase à ce niveau. Enfin, l'antigène carcina embryonnaire n'a pas d'intérêt pour le bilan d'extension et le bilan du diagnostic positif, mais il a un intérêt dans la surveillance post-thérapeutique. Après le bilan du diagnostic positif et le bilan d'extension, on fera un bilan d'opérabilité qui repose sur l'état nutritionnel. Celui-ci est apprécié en calculant le pourcentage d'amigrissement, l'indice de masse corporelle et en demandant un taux d'albumie et de protéines. La fonction cardiovasculaire est appréciée par un examen clinique de l'appareil cardiaque aidé par le CIG et l'éco-coeur. La fonction respiratoire peut jouer l'examen clinique, plus télétorax, et éventuellement une exploration fonctionnelle respiratoire. On fera un bilan rénal et hépatique pour apprécier les fonctions rénal et hépatiques et un bilan biologique. Et on va terminer en classeur le malade selon ASAR, l'OMS ou le Karmouski. Après ce bilan d'opérabilité, on va préparer le malade à l'intervention. Sur le plan local, il s'agira de faire un bain et un rasage de la paroi abdominale. Sur le plan psychologique, en lui expliquant les différentes étapes du traitement, les complications qui peuvent se venir et s'il y a nécessité de mettre un stony, de mettre un logique gestif à l'eau, il faut informer le patient avant l'intervention. Enfin, on fera une préparation générale en corrigeant tous les troubles sur le plan nutritionnel, sur le plan respiratoire, sur le plan pionogramme, sur le plan de déshydratation, une anémie. On va corriger tous les troubles détectés par le bilan d'opérabilité. Donc avant d'opérer, on fait une préparation local, psychologique. et générale. Les formes cliniques dont on dispose sont essentiellement des formes compliquées. Le cancer peut se compliquer d'inclusion, c'est la panache surtout des localisations gauches. Il peut se compliquer de perforations. La perforation peut être au niveau de la tumeur et être à l'origine d'un obsypérinéoplasique ou d'emblée du péritonique. Cette perforation peut être aussi une perforation diastatique, c'est-à-dire à distance de la tumeur, au niveau du segment d'amand descendu est à l'origine du péritonique généralisé. La perforation diastatique survient surtout au niveau du colon d'arroi, notamment au niveau du signe. quand on a un cancer du colon gauche, on en plus. Donc, il y a le colon d'amand qui se destend et la perforation se situe généralement au niveau du signe. Mais on l'appelle perforation diastatique. Les tumeurs coliques peuvent se compliquer aussi de fistulisation qui peut se faire dans la visite, ils peuvent se fistuliser dans l'estomac, dans le grêle, dans le vagin et enfin à l'encontre. Ils peuvent se compliquer aussi d'hémorragie qui peut se manifester par une animée aiguë avec état de choc. ou par des rectorages. Certaines différences en fonction de la localisation de la tumeur sur le colon. Les localisations sécaires sont caractérisées par une latence de la tumeur car c'est assez important. Donc, la stémosse survient à un stade assez avancé. Ils se manifestent souvent par des hémorragies remplacées parfois par une animée chronique. On a souvent une masse palpable au niveau de la fossiliac d'arroir souvent surinfectée. Pour les tumeurs de longue colique d'arroir, ils posent un diagnostic différentiel avec les pathologies pathobilières, les diézobilières par exemple, les pathologies gastriques avec le cancer gastrique ou concréatique, type concréatique aiguë, chronique, ou cancer concréatique. Les tumeurs du colon transverse se manifestent par une grosse tumeur localement, ainsi aussi, comme le colon d'arroir, palpable en péri-ambilique. Pour les tumeurs de longue colique gauche, on aura une infiltration précoce de la rate et du diaphragme gauche. Enfin, le colon gauche est caractérisé par des formes sténosantes fréquentes à l'origine d'occlusion et de la brise. On arrive au chapitre de traitement, il faut savoir que tout traitement d'un cancer, notamment cancer colorectal, ne sera qu'après discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire qui va comporter un chirurgien, un oncologue, un radiothérapeute, un radiologue, un réanimateur et un anatomopathologiste. Donc, on n'a pas le droit d'opérer ou de traiter un cancer avant de discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire. Les buts du traitement seront l'exérés de la tumeur et d'emporter ses relis conglionnaires, donc il faut enlever la tumeur avec le conglion situé dans son réseau, rétablir éventuellement la continuité digestive, éviter les complications et les récidives et enfin, assurer un confort de vie à notre maladie. Les méthodes dont on dispose, on a d'abord la chirurgie curative, la chirurgie qu'on fait pour un but curatif. La voie d'abord peut se faire soit par la parotomie ou la paroscopie ou la cirioscopie dans les centres expériment. Quels sont les impératifs carcinologiques qu'il faut respecter ? Il faut prendre une marge de résection sur le corps d'au moins 5 cm. Il faut une marge circonférencière autour de la tumeur saine d'au moins 1 mm. La cirioscopie est possible sauf pour les 14 baisse sauf pour les tumeurs qui envahissent les organes de bassinage. Là, on ne peut pas pratiquer de cirioscopie. Le curage de l'ombrionnaire se fait en ligaturant à Darwad les vaisseaux coliques Darwad à leur origine et à gauche les vaisseaux misentériques inférieures à leur origine. Car à Darwad on ne peut pas ligaturer l'artère misentérique supérieure celle-ci vascularisant le gâtre sur une artère vitale donc on ligature les vaisseaux coliques Darwad à leur origine sur l'artère misentérique supérieure. Mais à gauche on peut se permettre de ligaturer l'artère misentérique inférieure et l'artère misentérique inférieure de la régie. Ce curage de l'ombrionnaire doit emporter au moins 12 gongliants pour permettre une classification pour les tumeurs de la charnière érectrocygmoïdienne il faut exéguer 5 cm de rectum et de mesorrectum sous le poil inférieur de la tumeur pour être carcinologique. Voici une image d'hémicolectomie gauche vous voyez la jeunesse vous arrivez à suivre. Les jeunes vous êtes là ça va ? Oui ça va jusque là il n'y a pas de questions. vous avez une image d'hémicolectomique gauche en haut et d'hémicolectomique droite en bas c'est une plusieurs études de la littérature on montre qu'il faut faire une exérèse au monobloc pour les tumeurs qui envahissent les organes voisinaires c'est à dire c'est quoi une résurrection monobloc la deuxième image on a un colon d'arroi une tumeur qui envahit le grève il faut réséquer les deux sans séparer les deux pièces c'est ce qu'on appelle la résection en bloc pour éviter les récidives donc dès qu'il y a un organe de voisinage il faut élever les deux organes sans séparer les deux pièces pour éviter les récidives c'est ce qu'on appelle les exérèses en monobloc cette étude aussi publiée en 2015 préconise de faire une exérèse mésopolique complète ça, ça veut dépasser plus de cette ligne enfin l'étude l'étendue de l'exérèse pour les tumeurs du colon d'arroi on va effectuer des imicolectomies d'arroi qui consistent à enlever les 10 derniers centimètres appelés léon le cicum et l'appendice le colon ascendant l'angle glycolique d'arroi et le tiers d'arroi du colon transverse avec le grand épiplan qui lui est atténant à gauche par contre on a le choix entre des résictions segmentaires hautes c'est à dire en portant l'ence splinique l'angle glycolique gauche centré sur l'angle glycolique gauche ou résictions segmentaires basses en portant la boucle sigmoïdienne ou carrément une imicolectomie gauche en portant le tiers gauche du colon transverse l'angle glycolique gauche colon descendant et tout le sigmoïdien donc à droite on a une seule technique c'est les imicolectomies de droite à gauche on peut effectuer des résictions segmentaires haute-gauche résictions segmentaires haute-basse à gauche-basse plutôt et enfin des imicolectomies gauche et toutes ces trois interventions ont le même impact carcinologique pour le colon transverse pour les tumeurs des deux tiers de droite du colon transverse il faut effectuer des imicolectomies de droite étendues à gauche donc étendues aux deux tiers de droite du colon transverse pour les tumeurs du tiers gauche du colon transverse on va effectuer une segmentaire haute gauche étendue à droite donc qui va emporter le tiers gauche voire un peu plus étendue encore à droite sur le colon transverse pour les tumeurs de la chaleur recto-sigmoïdienne donc au niveau de la jonction recto-sigmoïdienne on l'a dit tout à l'heure il faut descendre sur le rectomine de 5 cm sur le poil inférieur voilà pour l'étendue de l'exérèse à côté de la chirurgie curative la deuxième arme thérapeutique dont on dispose c'est la chirurgie palliative qui sont les dérivations internes les dérivations internes consistent à chanter l'obstacle mais qu'on laisse en place par exemple on peut faire une anastomose entre les lions et le transverse pour le transverse pour chanter une tumeurs sténosante qu'on n'aille pas enlever au niveau du colon ascendant on peut faire une anastomose transversaux sigmoïdienne pour chanter une tumeur sténosante de gros calibre qu'on n'arrive pas en haut niveau de l'angle colique gauche par exemple on peut faire enfin une anastomose héléo-sigmoïdienne entre l'héléo et le sigmoïde pour chanter plusieurs tumeurs du colon à côté à côté des dérivations internes donc c'est des sutures on a deux segments digestifs dérivations internes pour chanter un obstacle qu'on n'arrive pas à enlever une tumeur qui n'est pas résicale on a aussi les dérivations externes qui consistent c'est de ramener un segment du tube digestif à la peau en stomie c'est ce qu'on appelle les stomies on peut effectuer une iliostomie pour les tumeurs du colon d'arbre qu'on n'arrive pas à enlever donc on va ramener l'ilion à la peau pour éviter une occlusion on peut faire des colostomies transverses on va faire sortir le colon transvers à la peau pour une tumeur du colon gauche qu'on n'arrive pas à enlever parfois une tumeur aussi on peut faire une colostomie gauche carrément sur le colon des simulants cimulides quand on a aussi une tumeur au niveau de la charnière qui est sténosante qu'on n'arrive pas à résiquer à côté des dérivations internes et des dérivations externes en stomie on a les résictions de propacté qu'est-ce qu'on appelle les résictions de propacté on résume la tumeur mais sans être carcinologique sans ligaturer c'est visuel à l'origine on peut laisser un peu de tumeur parce que c'est une grosse tumeur qui a envahi les organes voisin qu'on ne peut pas enlever ce qu'on appelle une résiction de propacté il est indiqué surtout quand il y a une tumeur surinfectée ou perforée mais de gros calibre qu'on n'arrive pas à enlever de manière carcinologique donc on enlève on peut laisser un peu de tumeur par-ci par-là et sans être obligé de risquer de ligaturer les visseaux à leur origine donc c'est des interventions de sauvetage mais qui ne sont pas bonnes sur le plan carcinologique à côté de la chirurgie palliative on a les méthodes endoscopiques qui peuvent être aussi curatives c'est la réduction à l'ence diathermique d'un polypégénéré et peut être aussi palliative utilisant le plasma en cas d'hémorragie donc pour l'utiliser d'hémorragie toujours par-voi endoscopique on peut utiliser des stints par-voi endoscopique les stints c'est une sorte de ressort qui va s'étendre à l'intérieur du côlon et lever un obstacle on l'introduit puis il va augmenter de calibre pour ouvrir le port on peut utiliser l'endoscopie aussi pour déterminer les tumeurs au laser ou faire un forage endoscopique des tumeurs sténosants à côté de la chirurgie curative palliative endoscopique curative et palliative on a la chirurgie thérapie adjuvante comme dernière arme thérapeutique adjuvante car on l'utilise en post-opératoire quand on l'utilise en pré-opératoire on l'appelle neo-adjuvante en post-opératoire on l'appelle adjuvante le schéma utilisé actuellement c'est ce qu'on appelle le FOLFOX4 simple et il est donné pendant 6 mois en adjuvant 6 mois il faut le débuter avant le 42e jour post-opératoire pour être efficace pour les indications donc en cas de cancer du colon moins compliqué colon d'arroi il faut effectuer l'imicorectomie d'arroi comme vous voyez sur le schéma donc ça emporte les derniers centimètres de l'ion l'appendice le second colon ascendant angle polygd'arroi et tiers d'arroi du colon transverse avec le miso colon d'arroi en préservant la termesanthérique supérieure car il vascularise le grêne donc on va ligaturer juste les dessous polygd'arroi à gauche par contre on peut effectuer de manière égale des résictions segmentaires hautes ou basses ou bien une hémicolectomie gauche c'est la même valeur carcinologique polygd'arroi en fonction du siège de la tumeur donc pour les tumeurs situés au niveau de la polygd'arroi on va effectuer une segmentaire haute gauche pour les tumeurs sigmoïdiens c'est une segmentaire basse gauche et enfin pour les colon des tumeurs du colon descendant on va faire des hémicolectomies gauche pour le colon transverse quand la tumeur se situe sur les deux tiers d'arroi on va effectuer une hémicolectomie droite étendue à gauche pour deux tiers droite du colon transverse donc on va remporter les deux tiers pour les tumeurs du tiers gauche on va faire une polygd'arroi sigmoïdiens haute gauche comme dans le colon gauche mais étendue à droite ou deux tiers gauche du colon transverse enfin pour les tumeurs de la chaîne électro-sigmoïdiens on a dit il ne faut utiliser que 5 cm d'arroi et de mesorictores sur le pôle intérieur de la tumeur pour le concept du colon compliqué en cas d'occlusion à droite et pour le concept du colon transverse en occlusion il faut effectuer des hémicolectomies d'arroi pour le colon gauche il y a plusieurs attitudes on peut résiquer en un seul temps mais dans ce cas il faut nettoyer tout le colon de l'intérieur donc faire un lavage une toilette du colon en paix opératoire on peut se faire aussi en deux ou taro-atant il faut savoir ou poser un stade car il bénéficie d'un stade et chirurgie secondaire l'attitude la plus favorisée à gauche au cas de concert du colon gauche en occlusion est l'attitude en deux temps on met d'abord une colostomie première la première intervention on se contente de faire sortir le colon d'avant on se met à la peau pour lever l'occlusion on revient 20 jours après pour résiquer la tumeur dans le cas d'arroi on en perd en un seul temps à gauche il faut savoir que l'on perd en cas d'occlusion en plusieurs temps notamment en deux temps en cas de concert compliqué de péritonite si la perforation est tumorale donc c'est la tumeur elle-même qui est perforée il faut résiquer la tumeur faire une toilette péritoniale et terminer par une colostomie car on ne peut pas se tirer sur un milieu septique infecté si la perforation si la perforation par contre est diastatique c'est-à-dire en amont de la tumeur si le colon d'arroi est non ischimier donc on a une perforation au niveau du cichon mais le colon d'arroi reste bien vascularisé de bonne qualité on va se contenter de faire sortir le cichon en stomie c'est ce qu'on appelle la cyclostomie et une toilette péritoninelle par contre si le colon d'arroi est ischimier donc on a une perforation du colon d'arroi avec un colon d'arroi qui est de mauvaise qualité sur un colon sur un cancer du colon gauche donc il y a une perforation bien surtout sur le colon gauche sur le cancer du colon gauche donc on a un cancer du colon gauche avec une perforation d'arroi avec un colon d'arroi ischimier dans ce cas il faut effectuer une collectomie totale ou subtotale on n'a pas le choix car le colon d'arroi est très mal vascularisé ischimier et à gauche il y a un cancer donc on enlève la totalité du colon on peut étoiler et on va terminer par une iléostomie il ne reste que le galère donc on fait sortir le galère en stomie les indications de la chimiothérapie adjuvante quand est-ce qu'on donne de la chimiothérapie on ne la donne pas pour tous les stades c'est le folfoxx4 simplifié qu'on l'utilise comme chimie carapéthique dans le chillon il faut donner essentiellement pour les stades terroi c'est quoi les stades terroi c'est en cas de résistance de métastases ganglionaires donc d'adénopathie métastatique après anapath on les classe stade 3 dans ce cas il faut donner la chimiothérapie adjuvante on la donne parfois pour les stades 2 c'est quoi les stades 2 c'est les stades t3 et T4 mais sans envahissement ganglionaire et sans métastase mais pour les stades 2 c'est en cas de présence de facteurs de mouillage parlistique qui sont le caractère peu différencié de la tumeur le stade T4 la présence d'embole veineux d'engueillement périmèvre d'embole lymphatique si on a enlevé moins de 12 ganglions c'est en cas d'inclusion révélatrice et de statut MSS ça c'est un peu spécialisé enfin pour le traitement du cancer du courant métastatique donc en cas de métastase c'est un chapitre très spécialisé il faut savoir que tout dossier de cancer du courant métastatique doit être à discuter en réunion de conservation multidisciplinaire avec la présence de chirurgiens experts en chirurgie hépatique quelles sont les complications qui peuvent survenir en post-opératoire on a celles inhérentes à toute chirurgie à toute d'hémorragie de sipsis parietal d'infection respiratoire et urinaire de thrombofibite de viscération ou d'escargue on a les complications propres à cette chirurgie qui peuvent être précoces à type de fistule anastomatique d'occlusion post-opératoire de péritolique post-opératoire ou d'accès profond on a enfin des complications tardives à type de sténose anastomatique de récidive tumorale ou de métastase viscérale et d'immontaracite la surveillance post-thérapeutique repose essentiellement sur l'examen clinique donc le concept du boulot opéré il faut le surveiller chaque 3 mois pendant 3 ans et chaque 6 mois pendant 2 ans par un examen clinique il faut alterner entre une lycographie abdominale et un scanner abdominal injecté par 3 mois pendant 3 ans puis par 6 mois pendant 2 ans on fera un télétorax ou un scanner thoracique annuel pendant 5 ans la colonoscopie la colonoscopie s'il était incomplète avant l'intervention parce que la tumour était sténose donc on n'a pas pu explorer la totale l'intéditif du boulot il faut la refaire donc si on post-opératoire puis à 3 ans après l'intervention puis à 5 ans si par contre elle était complète en pré-opératoire il faut la refaire à 3 ans et à 5 ans devant un syndrome d'HMPCC avec une mutation confirmée il faut faire une colonoscopie chaque 2 ans dès l'âge de 1925 car il y a un risque de dégénération sacrée vers l'âge de 30 ans ou 40 ans il faut faire une gastroscopie donc une fibroscopie haute chaque année ou 2 ans s'il y a un cancer gastrique dans les endésitants familiaux il faut faire aussi un examen gynécologique avec une graphie animale des 30 ans devant une polyposadénomatose familiale avec une mutation trouvée il faut faire une colonoscopie annuaire dès la puberté car il y a un risque de dégénération à l'âge de 20 ans il faut faire aussi une diodéoscopie donc une un examen de la papille et biopsie de celle-ci chaque année chaque année les facteurs pronostiques sont le stade TNM donc un stade T4 est plus mauvais pronostique qu'un stade T1 si on laisse R1 si on laisse un résidu microscopique pendant l'intervention R2 si on laisse un résidu macroscopique dans ces cas c'est des cas le ratio le rapport ganglion métastatique positif sur ganglion par exemple donc ce ratio est un bon l'existence de complications régulatrices l'existence d'omboles vasculaires et d'enguinement périnéorique pour savoir que la subliglobe a 52 stades compondus d'environ 50% il est de 90% pour le stade 1 il diminue à 71% pour le stade 2 et enfin à 14% le cas d'existence de métastase c'est à dire le stade 4 on termine par la conclusion on peut dire que le cancer du corps est un véritable problème de santé publique étant le premier cancer digestif en matière de fréquence le diagnostic repose essentiellement sur la clinique aidée par une horoscopie totale et aussi une étude d'un atome pathologique de celle-ci le bilan d'extension repose toujours sur la clinique aidée par un scanner thoraco abdominopelvien injecté le traitement curatif fait appel à la chirurgie potentialisée par une chimio-thérapie adjuvante pour les stades 3 et certains stades 2 MSS à haut risque de l'ICID le pronostic est plus ou moins bon comparativement aux autres cancers digestifs avec une subliglobe à 50% vers 50% son pronostic est meilleur par exemple qu'un cancer de l'estomac ou qu'un cancer du foie ou du concréat la prévention repose sur le dépistage des lesions pré-cancéreuses notamment des polypédénomateurs de la polyposedénomateuse familiale et du syndrome de l'inture syndrome acharic et je vous remercie je ne sais pas s'il y a des questions les jeunes professeur dans le cancer du colon lors de la chirurgie est-ce qu'on fait une exérèse totale du méso-colon ou non ? oui on fait une exérèse totale du méso-colon on enlève par exemple à droite c'est-à-dire on enlève tout le méso-colon droit d'accord qu'est-ce qu'on va ligaturer à droite comme le vaisseau on va ligaturer l'héliobésicopolo appendiculaire et la colique supérieure droite on ne ligature pas la mer de l'artère mésantérique supérieure car elle vascularise le grain c'est une artère vitale si vous ligaturez l'artère mésantérique supérieure vous avez tué le malade d'accord mais on fait une exérèse méso-colique complète d'accord après il y a ce qu'on appelle la technique d'exérèse méso-colique complète c'est un peu spécialisé pour vous c'est une exérèse du méso-colon un peu plus complète que ce qu'on fait d'habitude d'accord surtout en postérieur ça emporte jusqu'au péritone pariétale postérieure c'est une technique un peu spécialisée d'accord qu'on appelle l'exérèse méso-colique complète mais dans la pratique de tous les jours tout chirurgien est informé qui a l'habitude de traiter ce type de tumeur fait une exérèse méso-colique complète à gauche on fait on enlève aussi le méso-colon gauche soit en ligaturant l'artère mésantérique inférieure à son origine au bord inférieur du pancréal quand il s'agit du coton on peut faire une méso-colique-tonique gauche si on veut faire un segmentaire haute-gauche on va ligaturer l'artère colique supérieure-gauche c'est pas la mésantérique on la laisse on ne ligature que la colique supérieure-gauche pour un segmentaire basse on va ligaturer le trente méso-colique-tonique il y a-t-il d'autres questions d'accord parce que lors du concert du rectum l'exérèse du méso-colon elle est complète dans le moyen et le bas rectum oui l'ETN elle a été décrite par monsieur Hilde il y a une trentaine d'années c'est ce qu'on appelle l'ETN l'exérèse total du méso-rectum mais dans le haut-colon on ne fait pas une résection complète c'est pas la même chose vous avez confondu qu'est-ce qu'on appelle l'exérèse total du méso-rectum c'est d'enlever le méso-rectum on a le facial-rectum qui englobe ce méso-rectum cette graisse qui entoure le rectum à l'extérieur il est tapissé par ce qu'on appelle le facial-rectum donc il faut l'enlever en extra-faciel c'est-à-dire laisser ce passé rectil indemne il ne faut pas le perforer qu'est-ce qu'on appelle l'exérèse total du méso-rectum c'est-à-dire tout le méso-rectum en hauteur d'accord de la chaleur recto-sigmoïdienne jusqu'au plancher du releveur c'est ce qu'on appelle l'exérèse total du méso-rectum pour les concerts du bas et du moyen-rectum on descend jusqu'au plancher du releveur donc on fait l'exérèse total du méso-rectum en hauteur quand il vous parle d'exérèse total du méso-rectum c'est en hauteur et évidemment en laissant le facial-rectum endel mais pour les tumeurs du haut-rectum on n'est pas obligé de descendre jusqu'au plancher du releveur il suffit de prendre 5 cm sur le pôle inférieur donc on ne fait pas un exérèse total du méso-rectum d'accord oui c'est clair vous arrivez à comprendre la différence oui c'est pas la même chose le côlon c'est pas la même chose parce que pour le rectum pour le moyen et le bas-rectum on est obligé de descendre jusqu'au releveur pour emporter bien la tumeur jusqu'au plancher qu'elle vient donc on fait une exérèse total du méso-rectum pour les tumeurs du haut-rectum non on a besoin d'une marge distale de 5 cm sur le pôle inférieur de la tumeur donc on ne fait pas une ETL mais on reste en extra-face on respecte toujours les mêmes règles carcinologiques on essaie de préserver une facialité de laisser celui-ci endem d'accord mais pour le côlon c'est bien codifié quel que soit la tumeur sur le côlon droit on fait une émico-lectomie droite c'est la même intervention pour toutes les tumeurs du côlon droit à gauche on a le choix en fonction de la localisation si on a une tumeur du haut donc de l'angle gauche on fait un segmentaire gauche un tumeur du sigmoïde un segmentaire basse et l'émico-lectomie gauche on peut la faire pour toutes les localisations gauche mais surtout pour les côlon descendant car les côlon descendant on ne peut pas le résiquer par un segmentaire haute ni par un segmentaire basse là on est obligé de faire un émico-lectomie c'est bon oui c'est clair merci vous pouvez nous pardon monsieur j'ai une question j'ai pas bien compris les indications de la chimiothérapie dans le concert très bien donc pour la chimiothérapie il est indiqué on a dit que le schéma utilisé le Folfox 4 simplifie pendant six mois vous m'entendez oui monsieur très bien donc six mois on va donner douze cuir chaque jour une cuir donc deux cuirs par mois pendant six mois douze cuir on la donne pour les stades trois quels sont les stades trois c'est tout les t quel que soit le stade le stade tumorale l'extension tumorale t3 t4 m0 donc absence de métastase à distance mais avec présence de métastase ganglionnaire donc à chaque fois qu'il y a une métastase ganglionnaire n plus c'est à dire n1 n2 on la classe stade trois mais à condition que ce soit m0 il n'y a pas de métastase viscérale quel que soit le stade t donc le stade trois c'est tout les t n plus m0 c'est bon oui monsieur c'est bon d'accord donc la première indication c'est les stades tarois essentiellement stade tarois là c'est une indication formelle pour les stades deux ça se discute c'est pas une indication obligatoire quels sont les stades deux c'est les t t4 m0 m0 donc il n'y a pas de métastase ganglionnaire il n'y a pas de métastase viscérale c'est des stades t3 ou t4 quand est-ce qu'on peut la discuter pour les stades deux si l'existence de facteurs de mauvais pornostics quels sont les facteurs de mauvais pornostics pour les stades deux si le caractère peut différencier un ou plusieurs si le caractère peut différencier le stade t4 la présence d'embole vénopérinerve et lymphatique l'analyse de moins de deux ganglions c'est-à-dire pendant la chirurgie on a un des moins de deux ganglions en total l'existence d'une perforation tumorale ou d'une tumeur en occlusion c'est un statut qu'on recherche à l'immunohistrochimie c'est une étude immunohistrochimique au niveau de la tumeur il y a le statut MSS la tumeur peut-être le statut MSS ou MSI c'est la présence ou non de stabilité microsatellitaire d'accord là c'est un peu spécialisé vous n'êtes pas obligé de d'accord de comprendre ça la chimie est donnée essentiellement pour les stades 3 ça c'est une indication formelle dès qu'il y a une entête ganglionnaire mais sans métastase bicellar on donne une chimiothérapie à Dieu pour les stades 2 ça se discute au cas par cas selon l'existence ou pas de facteurs de mouillus qui sont ceux-là et de tumeurs de statut MSS car si on a une tumeur de statut MSI on ne donne pas de chimiothérapie pour les stades 2 c'est bon par exemple les stades 1 donc les T1 T2 N0 M0 on ne donne pas de chimiothérapie les stades 2 ou cas par cas les stades 3 c'est obligatoire les stades 4 c'est les métastatiques c'est un an par chapitre d'accord là on est dans le concept de colonne non métastatique merci merci messieurs et pourquoi on ne fait pas de radiothérapie il n'y a pas de radiothérapie dans le colonne ce n'est pas comme le rectum le rectum on peut donner de la radiothérapie avant l'intervention voire même après l'intervention pour certains stades mais dans le colon il n'y a que de la chimiothérapie d'ailleurs c'est le même cas que le haut rectum le haut rectum on ne donne pas de la chimiothérapie car il est trité comme un colon le haut rectum est trité comme un colon donc au niveau donc au niveau du colon il n'y a pas de radiothérapie il n'y a pas de radiothérapie il n'y a pas de radiothérapie il y a aussi un palliatif qu'est-ce qu'on appelle le palliatif c'est devant un tumeur qu'on n'arrive pas à risiquer il est non risicable donc la chirurgie ne peut pas apporter grand chose on donne une chimiothérapie mais c'est plus de l'adjuvant c'est du palliatif on n'est plus dans le curatif on est dans le palliatif donc la chimiothérapie quand on parle d'adjuvant c'est-à-dire on est dans le curatif donc la chimiothérapie peut-être amener au adjuvant avant l'intervention adjuvant curative après l'intervention et enfin palliatif non curatif si la chirurgie n'est pas efficace devant un tumeur colique alors encore professeur pouvez répéter les tumeurs de Krukenberg de l'OVAR attend je ferme juste la tumeur de Krukenberg ce sont des métastases ovariennes ce sont toutes les métastases ovariennes des cancers digestifs vous comprenez ? oui tout cancer digestif qui donne une métastase au niveau des ovaires des chirafales évidemment la tumeur ovarienne s'appelle la tumeur de Krukenberg c'est quoi une métastase ? c'est-à-dire pas par contiguïté c'est pas un envahissement direct par contiguïté ça vient par le sang ou bien par les gaines périnerveuses ou essentiellement par le péripleur d'accord ? c'est pas par contact avec les ovaires c'est des métastases à distance ovariennes on les appelle tumeurs de Krukenberg comment on a des métastases ovariennes ? ça se fait par la transmission se fait essentiellement par voie péritoneale d'accord ? comme le digestif il est péritonisé et les ovaires sont péritonisés donc les tumeurs malines suivent le péripleur jusqu'aux ovaires et se fixent au niveau des ovaires il est expliqué aussi essentiellement par voie péritoneale la transmission mais aussi par voie vénuse sanguine donc le tumeur de Krukenberg sont toutes les métastases ovariennes des cancers digestifs donc un cancer de l'estomac qui donne une tumeur ovarienne on va faire tumeur de Krukenberg un cancer du côlon qui donne une tumeur ovarienne comme métastase on va faire tumeur de Krukenberg un cancer du rectum qui donne une métastase ovarienne on va faire tumeur de Krukenberg c'est bon oui c'est clair merci alors d'autres questions pardon monsieur on peut parler des tumeurs métastasiques réséquables et des tumeurs métastasiques non réséquables j'ai pas bien j'arrive pas à faire la différence entre les deux tumeurs métastasiques réséquables et non réséquables les tumeurs métastasiques réséquables là vous êtes entré dans un chapitre hyper spécialisé qu'est-ce qu'on appelle réséquable et qu'est-ce qu'on appelle non réséquable réséquable si on peut enlever tout le tissu tumoral c'est-à-dire par exemple un côlon avec métastase hépatique d'accord on va prendre le cas le plus simple alors quand on a un cancer au niveau du côlon d'arroir avec une métastase hépatique au niveau du foie d'arroir là il est réséquable on va dérément de 5 cm au niveau du côlon d'arroir car on peut enlever le côlon d'arroir on peut enlever la métastase hépatique car le but au niveau du foie il faut laisser un parachime hépatique suffisant en volum et en fonctionnalité pour assurer une bonne fonction hépatique on ne peut pas réséquer tout le foie d'accord donc quand il y a une seule métastase hépatique on peut la réséquer quand il y a deux quand il y a trois situées du même côté car on peut enlever la moitié du foie on peut faire une hépatique droite on peut faire une hépatique gauche mais si on a tout le foie qui est fait de métastase là on peut paris qu'il y a tout le foie d'accord là par exemple c'est un c'est parisical si on a une atteinte pulmonaire bilatérale on peut pas enlever les deux poumons donc c'est parisical si on a un cancer du foie avec une métastase une seule métastase ou deux métastases au niveau des deux ovaires c'est un c'est on peut enlever le foie et les deux ovaires tu vois donc dès qu'on peut réséquer en laissant un bon parent chénéopathique fonctionnel en laissant un poumon au mal pour respirer en laissant je sais pas quoi en laissant du grêle là les organes nobles là on est dans le réséquer dès qu'on peut plus réséquer on est dans le non-réséquer d'accord oui messieurs j'ai bien compris merci très bien ok d'autres questions faut pas hésiter à poser une question il n'y a pas de question bête vous posez toutes les questions qui vous traversent les indications de l'intervention de hartmann quand est-ce qu'elle est indiquée qu'est-ce qu'on appelle hartmann je vous repose la question c'est quoi hartmann je ne sais pas vous connaissez pas l'intervention vous cherchez ici c'est le chercheur qui a indiqué qui a fait cette intervention la première fois normalement c'est lui mais c'est quoi hartmann la description d'intervention c'est quoi par exemple une colostomie une colostomie une iliostomie je ne sais pas j'ai bien mais j'ai pas bien compris je vais vous expliquer c'est quoi hartmann hartmann il est effectué surtout pour les tumeurs du colon gauche et du colon du rectum d'accord c'est quoi il consiste par exemple j'ai une tumeur ici vous voyez l'image une tumeur du sigmoïde on enlève la boucle sigmoïdien on ferme le rectum on le ferme on le laisse à l'intérieur et le bout d'aval d'avant plutôt on le fait sortir en stomie c'est ce qu'on appelle hartmann c'est à dire faire une réduction fermer le bout d'aval et faire sortir le bout d'avant en stomie c'est ça l'artmann d'accord oui monsieur mais pourquoi pas faire rétablir directement la continuité du gestion on arrive on arrive vous comprenez d'accord c'est quoi l'artmann donc l'artmann consiste en le bélo de la tumeur ça se passe surtout à gauche à faire sortir le bout d'avant en stomie et à fermer le bout d'aval à l'intérieur parce que si on fait sortir les deux bouts à la peau ça s'appelle un bouillivolt d'accord donc c'est faire sortir un seul bout c'est le bout d'avant alors quand est-ce qu'on l'a fait on l'a fait par exemple quand on a une tumeur qui est perforée une tumeur du côlon gauche perforée elle est perforée donc on est obligé de l'enlever elle est à l'origine du péritonite donc on va risquer mais on ne peut pas anastomiser si on anastomise sur un milieu infecté septique comme le malade hérité ou péritonite ça va lâcher ça ne va pas tenir donc on a bouche à la peau d'accord on traite la péritonite on laisse le temps à l'infection de partir et tout en post-opératoire on le reprend secondairement à trois mois à six mois après l'intervention pour rétablir la continuité donc pour anastomiser le bout d'avant au bout d'aval d'accord donc surtout surtout il est pratiqué au cas d'infection il est pratiqué parfois c'est un cas de perforation il est pratiqué c'est un cas d'occlusion parfois mais ce n'est pas la meilleure intervention pour les occlusions la meilleure intervention à gauche parce qu'à Darwath on ne fait pas d'Atman à Darwath c'est à gauche ça se passe d'accord quand on parle d'Atman c'est à gauche colon gauche et rectum pour les occlusions on peut utiliser aussi l'Atman mais ce n'est pas la meilleure indication je vous ai dit tout à l'heure pour les occlusions gauche la meilleure indication c'est de mettre un stomie première la première fois on ne touche pas la tumeur mais juste un stomie au niveau du second d'avant et on revient 10 jours 15 jours 20 jours après pour élever la tumeur d'accord mais j'ai bien compris très bien ok ça va la jeunesse oui très bien vous avez retenu quelque chose oui beaucoup de choses oui oui très bien après je suis content je suis très content ok s'il y a encore d'autres questions je suis à votre disposition et pas de suite professeur vous pouvez nous envoyer votre diapo comment faire par contre vous avez l'email vous avez l'email je vous donne mon email et comment vous allez me donner le problème vous l'écriez oui je l'écris sur commentaire oui allez-y d'accord merci bon la jeunesse oui on vous entend docteur ça y est c'est fait je vous ai j'ai envoyé je vais voir sur le chat je vais je vais Merci.